Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Pour le 11e jour consécutif, le bilan des martyrs s'alourdi et la situation humanitaire est catastrophique. Nous ferons le point sur la situation dans cette édition. Commémoration du 62e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 et la journée nationale de l'émigration. Le chef de l'État adresse un message à la nation et salue le haut sens de patriotisme des Algériens établi à l'étranger. 26e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordique ce mardi à Alger. Réunion pour un dialogue dans le respect mutuel, mais aussi pour évoquer les questions de paix et de sécurité en Afrique et dans l'espace sahélo-saharien. Et en sport, la sélection algérienne de football s'est contentée d'un nul face à l'Egypte. Un but partout en match amical de préparation disputé aux Émirats arabes unis. Et l'espagnol Juan Carlos Garrido, nommé à la tête de l'USM Alger. Bonjour à toutes et à tous. La cause palestinienne, une cause centrale pour l'Algérie qui réitère sa position. En effet, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de Sécurité, lors de laquelle a été réaffirmé le rejet par l'Algérie des génocides systémiques commis par les forces d'occupation dans les territoires palestiniens occupés contre des civils sans défense. Il appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités. Nesaline Dahmoun. L'Algérie exprime son refus total de cette opération contre des civils et affirme son soutien également total au peuple palestinien frère. L'Algérie affirme que seule une solution efficace et réelle ne passe ni par la violence ni par le déplacement des populations. L'Algérie prend au contraire une solution qui passe par la mise en place d'un État palestinien avec le Kotskom capital selon les frontières de 1967 et appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité, notamment le Conseil de Sécurité pour protéger les civils palestiniens. Et l'Algérie qui a connu les affres du colonialisme commémore ce mardi le 62e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961 et également la journée nationale de l'immigration. A cette occasion, le président de la République a adressé un message au peuple algérien. Il salue le haut sens de patriotisme dont font preuve les Algériens établis à l'étranger en toutes circonstances. A cette occasion, le président de la République, Abdelmadjit Teboun, a adressé un message à la nation pour rendre hommage aux victimes des massacres qui ont suivi ces manifestations pacifiques des Algériens et militants anticolonialistes à Paris. A cette occasion, le chef de l'État a tenu à rappeler que l'Algérie veillera toujours sur les ressortissants algériens partout dans le monde, notamment à travers les représentations diplomatiques qui sont chargées de répondre à tous les besoins de notre communauté à l'étranger. Le président de la République s'est adressé d'ailleurs à la diaspora algérienne en affirmant qu'il est heureux de voir le patriotisme dont font preuve les Algériens à l'étranger et le rattachement aux valeurs du 1er novembre des Algériens qui font franc commun contre les campagnes mensongères contre l'Algérie, alors que notre pays est dans une lancée de développement économique qui vise à préserver la dignité du peuple algérien. En conclusion et dans ce message, le président de la République remercie les Algériens nobles et respectueux du message du 1er novembre qui contribue à faire de ce peuple un peuple glorieux. Un travail de mémoire vous sera proposé à la fin de cette édition. Et pour la 11e journée consécutive, l'aviation sioniste a intensifié ses bombardements contre la vente de Reza, 2866 morts et plus de 12 000 blessés. Nouvelle frappe contre les ambulancés, la protection civile et les médias. 22 journalistes tués depuis le début du conflit et 2000 marins sont en route pour Israël. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Faire taire la presse par tous les moyens, c'est ce à quoi Israël s'attelle depuis le 7 octobre dernier. L'armée israélienne cible et tue des journalistes, 22 au total. Au moment où le Hamas diffuse des vidéos montrant ses combattants prodiguant des soins à une prisonnière Reza alors que 27 de leurs ambulanciers ont été bombardés, ce qui empêche toute possibilité de porter secours aux plus de 12 000 blessés condamnés à mourir faute de soins et de moyens. Et alors qu'il déclarait ne pas vouloir intervenir militairement dans ce conflit, le président américain ordonne l'envoi de 2 000 marines pour prêter main forte à Tel Aviv, marquant ainsi un tournant militaire des États-Unis dans ce conflit. Une décision suivie par la visite de main de Joe Biden en Israël, donc demain mercredi. Antony Blinken s'est également impliqué en participant au conseil de guerre présidé hier par Netanyahou et son nouveau gouvernement, un gouvernement qui vient de rappeler d'ailleurs 300 000 réservistes pour une éventuelle opération terrestre sur Reza, toujours privé d'eau, d'électricité et de médicaments. Reza obligé d'enterrer ses morts dans des fosses communes en raison de l'intensification des bombardements. Et parallèlement, de nouveaux affrontements ont lieu en Cisjordanie, à Génie, dans la Poulouse, entre l'armée israélienne, les colons et les jeunes palestiniens. Bilan des affrontements, 59 palestiniens tombés en martyr en 24 heures. Au total, 105 palestiniens entre hier et aujourd'hui. Sur le plan politique, le ministre des Affaires étrangères iraniennes annonce une attaque de grande ampleur du Hezbollah et suite à ces massacres commis par l'armée israélienne, la Colombie vient d'expulser l'ambassadeur israélien à Bogota. Et le croissant rouge palestinien a signalé de nombreux cas de violations commis contre son personnel médical depuis le début des bombardements sur la bande de Reza. Le système de santé risque de s'écrouler, prévient Dr Nihal Barzak du croissant rouge palestinien. Je vous propose de l'écouter. Nous recevons de sérieuses menaces de l'occupant sioniste. Nous sommes tenus de quitter les hôpitaux, celui d'Al Qot et les autres à Reza et dans le nord. L'occupant sioniste menace 1 million et 100 000 palestiniens de quitter la bande de Reza. Cette décision est un crime de guerre, il faut le dire, qui pousse à l'exode des milliers de palestiniens. Elle va à l'encontre du droit international. Certains ont pu quitter Reza, d'autres n'ont pas pu. Même sur le chemin du départ vers le sud, leurs véhicules ont été ciblés par les bombardements. Des centaines de blessés, la plupart femmes et enfants. Et les hôpitaux de Reza manquent de tout. Leur stock de carburant ne suffit que pour quelques heures, annonce le responsable. Aucune source d'énergie n'est disponible. Tout est à l'arrêt. Rafal Malham est le président de l'autorité palestinienne de l'énergie. Il fait le point. Il est contacté par Karima Ben-Nour. Aucune source d'énergie n'est fonctionnelle. Arza, les stations et centrales électriques ont cessé toute activité. Pas de carburant, même pour les hôpitaux. On comptait sur l'énergie solaire, mais ça ne fonctionne pas. Vu le temps qu'il fait, pluie et brouillard. Toutes les infrastructures en panne d'électricité, les hôpitaux, dont l'incapacité de prendre en charge des milliers de blessés actuellement. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi soir, lors d'un vote, un projet de résolution proposé par la Russie qui aurait appelé à un cessez-le-feu humanitaire dans la bande de Reza, ravagée par près de dix jours et plus de dix jours de combat entre Israël et les militants palestiniens. Et la gravité de la situation en Palestine l'impose. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Borelli, également président en exercice de l'Union des Parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, a appelé les parlements de l'Union à inscrire en urgence à l'ordre du jour des travaux de la 147e Assemblée générale de l'UPCI. Un point sur la situation en Palestine occupée qui fait face aux agressions barbares de l'occupant sioniste en soulignant la nécessité de parvenir à une position qui envoie des messages clairs à l'entité sioniste et à la communauté internationale. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin concernant la situation en Palestine qui est toujours en proie à des violences et à l'agression sioniste. Dans l'actualité nationale, après l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre Raïman Ben Abdurrahman présentera ce mardi la déclaration de politique générale du gouvernement devant les membres du Conseil de la Nation. Et ce mardi également, 20e session de la réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques, à Alger, réunion pour un dialogue dans le respect mutuel, mais aussi pour évoquer les questions de paix et de sécurité en Afrique et dans l'espace sahélo-saharien. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a reçu et a échangé à la veille de ce rendez-vous avec ses homologues danois, tchadiens, tanzaniens, togolais ou encore tunisiens. Et il y a 62 ans, le 17 octobre 1961, le massacre perpétré par la police française à l'encontre des milliers d'Algériennes et d'Algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris contre le couvre-feu raciste qui leur avait été imposé. Les plaies de cette blessure sont encore largement ouvertes dans la mémoire. Retour sur cette nuit macabre avec Hanan Seysi. Ce qui devait être une manifestation pacifique se transforme en un effroyable bain de sang. Une répression meurtrière orchestrée par le sanguinaire Maurice Papon. Patron de la police française à l'époque, il ordonna à ses éléments d'ouvrir le feu pour faire taire la voix des Algériens. Durant cette nuit macabre, les manifestants pourtant inoffensifs sont massacrés, tués de sang-froid, jetés vivants dans ce prestigieux fleuve touristique parisien qu'on appelle la Seine. Cette répression armée d'une brutalité effroyable sans précédent fait au moins 400 morts parmi les femmes, les hommes et les enfants dont le seul tort était d'être algérien. Des centaines de blessés, 15 000 autres, sont détenus dans des conditions terribles, sans nourriture, sans soins. Un épisode noir que la France officielle ne reconnaît toujours pas et pourtant. En 1998, ce même Maurice Papon est condamné par la justice de cette même France pour être impliqué dans la rafle de 1 600 juifs entre 42 et 44. Il n'en est rien lorsqu'il s'agit des musulmans algériens. Bien que ce soit un plan concerté, exécuté pour des motifs politiques et ratios à l'encontre de civils, d'un crime d'État, la France d'aujourd'hui tente toujours d'occulter les faits, malgré les maigres démarches de reconnaissance ou de mea culpa, dont la plus récente ou l'actuel président s'est engagée à commémorer la date, dans une ultime tentative de justifier l'injustifiable. Il met quand même les victimes et les mercenaires au même pied d'égalité. Au moment où la France table sur une politique de réconciliation mémorielle s'insère entre guillemets avec l'Algérie, cet épisode funeste demeure témoin d'un contentieux historique, des pires des exactions coloniales commises à l'encontre des Algériens durant 132 années. Ce 17 octobre est aussi une date marquante dans l'histoire et la mémoire du peuple algérien unis dans son combat inconditionnel pour l'indépendance et la souveraineté nationale. Et pour clore les pages de cette édition du sport, football avec l'équipe algérienne de football et son homologue égyptienne qui se sont neutralisés sur le score d'un but partout en match amical disputé lundi soir aux Émirats arabes unis. Une rencontre qui entre dans le cadre des préparatifs en vue des journées de qualification de la Coupe du Monde en 2026, prévue en novembre prochain. Et l'USM Algiers a officialisé l'arrivée de Juan Carlos Garrido en tant que nouvel entraîneur. L'Espagnol succède ainsi à Abdelhaq Ben Chikha qui avait annoncé sa démission la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à tous de nous avoir suivis tout de suite le Point Météo avec Hakim Bey. Très belle suite des programmes sur Algiers Chine 3.